Générique Troisième et dernière partie du Politicia sont toujours avec moi Lala Ngo Raja Orizoa, journaliste à Madapus et Madagascar Média, Andriana Soloramama, sa fille 4 du Mouvement Tous Ensemble pour Madagascar et Oumar Ba, politologue. Celui que l'on surnomme TGV en raison de son ascension fulgurante a donc repris les rênes du pays, un surnom que le nouveau président Andriana Soloram a lui-même rappelé pour annoncer son objectif économique pendant son mandat rattraper le retard du développement de la Grande-Île en seulement 5 ans l'économie malgache qui souffre d'un sérieux paradoxe. Écoutez Kumba Dukane, présidente du think tank émergence franco-africaine. Effectivement, je pense que cette élection suscite beaucoup d'enthousiasme, en tout cas en Afrique, parce que cela prouve que dans des pays africains, une élection, elle peut être libre et démocratique, est une période oubliée, passée et que le nouveau président va se consacrer au développement de son pays. Une instabilité politique a une conséquence indéniable sur l'économie. Quelle que soit la richesse du pays, si aujourd'hui les investisseurs ne voient pas une stabilité politique, un coût des investissements stable, j'ai fait un lien entre la stabilité politique et le développement économique. Et dans ce développement économique, la lutte contre la corruption est un point très très important. Il ne faut pas faire fuir les personnes qui veulent injecter de l'argent dans le système économique. On ne va pas le juger sur l'état des lieux actuel, parce qu'il n'est pas le président sortant. Donc il arrive, il est jeune, avec un programme ambitieux pour son pays. Lala Ingo, rattraper le retard de développement de Madagascar en cinq ans, est-ce que la promesse n'est pas un peu trop belle ? – C'est ce que je tenais toujours à souligner, et comme l'avait dit Anjana Soul tout à l'heure, quand on parle de rattraper le développement, c'est un bien grand mot. Effectivement, ce n'est pas possible. Par contre, favoriser l'évolution du pays pour que le pays arrive à enclencher la marche du développement, là oui, on a vu tout à l'heure en fait les attentes de la population malgache, il les avait soulignées, c'est des attentes simples. Maintenant, au niveau économique, comme on avait dit tout à l'heure, effectivement, il y a des leviers qu'il faudrait mettre en place. Il y a des choses, il y a des, comment dire ça, qu'il faudrait changer également, puisque ça n'a rien apporté. La négociation des contrats des bailleurs sur Madagascar aussi, il faudrait revoir. Et il y a une chose surtout, quand on parlait en fait presque de l'inexistence de l'industrie malgache, c'est que là, on a vraiment besoin de se développer, et on a besoin aussi pour tous les investisseurs qui sont là, qui ne viennent pas seulement pour investir et rapporter les capitaux chez eux, mais qu'il y ait également un transfert de technologie, un transfert de compétences. Je pense qu'à partir du moment où ça va s'enclencher doucement dans ce sens-là, il y aura une évolution. Mais si les investisseurs se contentent d'investir, de faire venir les cadres de chez eux, de rapatrier les bénéfices chez eux, il n'y aura rien pour Madagascar. On pourra changer 10 000 fois de président, on sera toujours au même point, ce sera toujours un statu quo. Donc il faut vraiment changer cette manière de voir les choses. Ces investisseurs qui viennent uniquement pour pouvoir récupérer de l'argent, mais qui n'aient pas de transfert de compétences, qui n'aient pas de transfert de technologie, qui n'aient rien qui soit apporté au pays. Je pense que là, maintenant, tout le monde est conscient que ce n'est pas ce qu'il faut pour Madagascar. – Andréana Solow, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient présents à la cérémonie d'investiture de Andra Alzoel, des personnes comme le PDG de Sodiath, de la Banque Malgache de l'Océan Indien, du groupe Axian. Ça veut dire que le secteur privé lui apporte son soutien ? – Oui, effectivement, oui. Parce qu'il a un joli programme. C'est-à-dire, le secteur privé va être un des piliers, je dis bien un des piliers du développement futur de Madagascar. Et c'est déjà pas mal. Donc sur ce point-là, je suis d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, quelle est la clé du développement de Madagascar ? Il ne faut pas oublier la dimension humaine. Parce que Madagascar, tout le monde le sait, c'est un pays très très riche. Et à part les aides internationales, il y a aussi ce que nous, nous pouvons produire sur place. Le seul problème, c'est la gestion de tout ça, la bonne gouvernance. C'est ça le vrai problème. Et si on ne change pas de mentalité, c'est-à-dire à partir du président même, et puis son cercle, le cercle fermé, le tout petit cercle au départ, et puis ça va faire tâche d'huile qui va descendre jusqu'à un niveau inférieur. S'il n'y a pas de changement de comportement, de mentalité, vous pouvez mettre n'importe quel système, vous pouvez même faire venir n'importe quel investisseur. – Alors oui, justement, les investisseurs ont des intérêts à Madagascar, vu les richesses énormes que possède la grande île. Pourtant souvent, ils n'y restent pas. Alors ça veut dire quoi ? Que les investissements ne sont pas assez sécurisés ? Qu'est-ce qui fait que ces investisseurs ne restent pas à Madagascar ? – Jusqu'à présent, je pense que c'est surtout l'instabilité politique qui décourage les investisseurs. Et également, en fait, le contexte politique, je pense, il avait parlé tout à l'heure de mauvaise gouvernance, il faut souligner aussi qu'il y a énormément de corruption dans ces marchés. – Andréa Souleau. – Oui, 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 effectivement, on est là pour changer tout ça. Vous savez, M. Raduel, notre président, le président élu et qui est président de la République de Madagascar en ce moment, il a fait un veliran, c'est-à-dire une sorte de serment. En Malgache, ce n'est pas seulement un serment, mais c'est encore plus fort. Parce que ça peut toucher votre famille. D'après la conception malgache, il y a tout un rituel, selon si vraiment c'est un vrai veliran. Mais nous, on n'est plus allé à cette époque-là. Donc, on dit tout simplement qu'il a fait un veliran, 13 conventions, on appelle ça les 13 conventions de Raduel, qui parlent de la sécurité, 13 engagements, mais c'est très très fort par rapport au peuple malgache. Donc, c'est important. Il est là, il est prêt. Le seul problème, comme je le dis toujours, il faut qu'il arrive à être entouré, à s'être plutôt, s'entouré de bons éléments, de gens qui sont patriotes et qui ont le savoir-faire et le savoir-être, tout simplement. C'est très important. – Alors, justement, dans ces 13 engagements, le président André Azuel a parlé de rétablir la sécurité sur la Grande-Île, lutter contre l'insécurité pour justement rassurer les investisseurs. J'aimerais quand même qu'on évoque une question qui est peu évoquée par la classe politique et pourtant qui est quand même un phénomène inquiétant à Madagascar. C'est la question des carans, qui sont pour beaucoup des commerçants à Madagascar, qui sont des grands chefs d'entreprise pour certains. Ils sont victimes, enfin, ils connaissent des difficultés depuis plusieurs années à Madagascar, notamment des enlèvements. On a des grands patrons, il y a Asak Barali, par exemple, à la tête de Cipromade. Est-ce qu'il n'est pas temps que le chef d'État malgache se penche aussi sur cette question de sécuriser ses entreprises sur le territoire ? – À partir du moment où un État est fort, on peut sécuriser le territoire. Je tiens quand même à souligner, vous avez tout à l'heure dit qu'il s'agissait des carans et des chefs d'entreprise. Donc, qui dit carans, qui dit chef d'entreprise, dit richissime. – Je pense également qu'il y a quelque part, il faudrait une volonté politique pour arrêter ça, puisqu'à partir du moment où on sait que ces personnes-là sont riches, etc., qui nous dit que ce ne sont pas des manœuvres politiques pour récupérer de l'argent, tout simplement. Et il y a des bruits, là je ne peux pas vérifier, je vous dis tout simplement, ce sont des rumeurs. Mais il est dit également que c'est également des rivalités entre carans qui veulent avoir le marché sur le territoire malgache. Donc, un qui a un appui très fort, essaie de déstabiliser l'autre en effectuant ces raptes. Donc là, il s'agit plus exactement de raptes économiques, je vais dire, entre guillemets, puisque, je vais dire, on n'a pas les preuves, mais c'est une rumeur qui court que, de toute façon, pour pouvoir organiser ce genre de raptes-là, il fallait avoir beaucoup d'argent. Et on sait à Madagascar que seules les personnes qui ont le plus d'argent, ce sont les carans. Et donc, c'est une rivalité entre… c'est ce qui est dit. Maintenant, à vérifier les dires, mais c'est vrai qu'il s'agit derrière aussi d'une… la politique devrait se pencher dessus. – Andréa Nassoulot, votre réaction par rapport à ça ? – Oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, vous savez, c'est un pays riche. Si la richesse n'est pas répartie convenablement, entre guillemets, eh bien, ça laisse place à des comportements dérivants. C'est très simple, l'être humain a envie de vivre avec les autres êtres humains dans la paix. C'est normal, nous, quand on vient au monde, on ne vient pas avec des haches, on est tout petit, gentil, joli, bébé, c'est tout ce qui est de plus beau sur cette terre. Mais après, ça devient un démon. Pourquoi ? Parce que si vous affamez quelqu'un, la personne va faire quoi ? Il n'a plus le choix entre la raison et la bêtise. – Donc c'est bien à l'État de garantir sa sécurité ? – C'est à l'État, je le dis, c'est à l'État de garantir la sécurité, c'est dit dans la constitution malagasse. C'est dit, c'est le rôle de l'État de garantir la sécurité, on a des forces de l'ordre, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a la police, tout est là, seulement il faut qu'ils arrivent à travailler et il faut qu'on leur donne les moyens de travailler, d'assurer la sécurité. C'est-à-dire, c'est une question de politique, la politique de l'État. Par la suite, si vous parlez des cas des Karan ou les hindous pakistanais, ils ne sont pas spécifiquement visés, nous, c'est des gens qui sont comme nous, il y a des gens qui sont d'origine Karan, qui sont malgasses comme pas mal de gens. Il y a des métissages à Madagascar. Donc non, les malgasses font partie des peuples vraiment très hyper métissés. – Seulement, c'est normal, si c'est vous qui avez l'argent, les gens n'ont pas des moyens de subsistance, donc automatiquement, ils vont aller vers vous, ils ne vont pas aller ailleurs. Il y a plusieurs hypothèses, l'Alariang venait d'en souligner tout à l'heure, mais peu importe si les malgasses mangent à leur faim, il est très difficile de les inciter à faire des bêtises, très très difficile. – Alors, Omar Ba, le nouveau président, André Anzouel, n'a pas caché ses ambitions de recourir au financement privé plutôt qu'au bailleur traditionnel, André Anzouel, vous en parliez tout à l'heure, pour rattraper le retard de développement de l'île. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de se tourner plus vers les investisseurs que vers les bailleurs de fonds ? – Bon, je ne peux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, mais ce que je veux dire, c'est que ça va dans le sens souhaité de la diversification des niches d'investissement. Pourquoi je le dis ? – Parce que si vous prenez les bailleurs classiques, FIM Banque mondiale et financement multilatéral, c'est trop de conditionnalité, c'est très lourd, c'est des déclarations, mais le processus de décaissement est très complexe et très lent. Ce qui fait qu'une finée, au bout de la fin d'une année budgétaire, vous pouvez à peine boucler entre 30-40% maximum de ce qui a été déclaré, Urbi-Urbi, sur la scène internationale. C'est ça qui rentre dans les caisses, avec une conditionnalité économique et politique diplomatique interne dans l'organisation et l'orientation de cela. Maintenant, si vous allez vers le financement multilatéral, mais du moins privé international, transnational, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez capitaliser sur deux choses. Un, vous limitez l'intrusion externe dans le système politique, donc l'orientation de la devise, d'exemple Malaisie, de Mahathir. Et deuxièmement, vous pouvez aussi capitaliser sur le fait que vous pouvez avoir des taux d'intérêt très très bas. Et c'est ça qui est très important. Vous pouvez avoir des taux d'intérêt très bas, en 1, 2, 3% maximum, sur des taux d'intérêt des annulités de 20 ans avec des différés de 2 ans, 3 ans. Or, si vous êtes dans le multilatéral pur et dur, on vous donne par exemple 50 milliards de francs CFA ou 5 milliards de dollars, mais il faut payer tout de suite après, dans 10 ans maximum, ça ne dépasse pas cet horizon-là la plupart du temps, et avec des taux d'intérêt qui commencent entre 7, 10, 15% par moment, selon les taux d'intérêt. Et vous ne pouvez pas vous en départir. Et je crois qu'il faudrait qu'on aille vers une diversification. Regardez les pays du Maghreb, du Proche-Orient, etc. Ils recourent davantage au fonds d'investissement. L'autre chose, autre avantage de l'acteur président, c'est qu'il bénéficie d'une croissance à 5% qu'il a héritée de son prédécesseur. C'est très important parce que les éducateurs macroéconomiques sont plus ou moins au vert. Le niveau de la corruption est fondamental, il faudrait qu'elle soit maîtrisée globalement, et in fine, il faudrait travailler dans le social, également dans l'agriculture, dans l'industrialisation. – Alors, en parlant de ces domaines, Lala Ingo, dans son programme baptisé « Initiatives pour l'émergence de Madagascar », le nouveau président vise le développement économique et social, c'est lui qui le dit. Il a un peu parcouru plusieurs domaines, sécurité alimentaire, énergie, investissement, entre autres. Il pose beaucoup de questions. J'ai un peu parcouru le programme, mais d'après vous, est-ce qu'il a les réponses ? – Les réponses, c'est assez… Je veux dire, c'est… comment dire ça ? C'est trop limitatif, en fait, de dire, est-ce qu'il a les réponses. Il y a une voie à suivre. Il y a des choses aussi, par exemple, en parlant d'agriculture, tout simplement, il faut dire 80% de la population malgache est agriculteur. Le problème, en fait, qui s'est passé, justement, où on n'a pas pu développer l'agriculture durant ces mandats-là, c'est d'une part la corruption avec les problèmes fonciers, d'autre part, en fait, la sécurisation des agriculteurs, puisqu'il y a eu à chaque fois les groupes de bandits armés, les Dahal, qui, en fait, faisaient peur aux agriculteurs et attaqués dans les campagnes, donc ce qui fait que les gens n'ont pas envie de produire, parce qu'ils ont peur d'être attaqués. S'ils produisent, ils vont être attaqués, on va leur voler leur bœuf, donc ils préfèrent rester sans rien faire. À partir du moment où il y a une sécurisation du territoire, à partir du moment où on arrive à sécuriser au niveau rural, les agriculteurs pourront se mettre au travail et on a la possibilité, en fait, d'être autonome au niveau alimentaire si on arrive à travailler avec nos 80% d'agriculteurs. Là, je parle juste de l'alimentaire. Après, au niveau de l'industrie, comme avait dit tout à l'heure M. Omerba, c'est qu'il faut développer, il faut voir d'autres modes d'investissement. Et le fait qu'il ait voulu travailler avec les investisseurs locaux, c'est déjà une bonne chose, parce qu'auparavant, les investisseurs locaux étaient toujours défavorisés par rapport aux investisseurs étrangers. Ce qui fait que l'économie locale n'arrive pas à se développer correctement. Et les investisseurs étrangers, comme je vous avais dit tout à l'heure, ils ne sont pas là non plus pour faire de la philanthropie. Donc, ce qui fait que ça ne rapporte rien au pays. Donc, le fait d'ouvrir déjà un couloir pour l'industrie malgache, je pense que ça peut déjà aider aussi. – André Nassolo, très rapidement, je vous donne une minute pour conclure cette émission. 13 engagements, 61 actions prioritaires, c'est le programme de André Alzoa. Et d'après vous, est-ce que le nouveau président peut remplir les objectifs qu'il a annoncés et peut tenir ses promesses au malgache ? – Oui, madame, sans hésitation, je le dis, il peut remplir et tenir sa parole. Pourquoi ? Parce qu'il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique parce que la richesse, on l'a sur le territoire malgache. Les hommes qui sont intelligents pour les produire, ils sont sur le territoire malgache. Les investisseurs, pendant 4 ans, il est allé chercher les investisseurs, il est allé parler avec eux, il est allé voir ce qui se passe dans d'autres pays qui sont en phase de gagner leur pari. Donc, il est prêt par rapport à tout ça. Seulement, il faut se débarrasser des mammouths ou des gens qui gênent toujours. Ça, c'est de la volonté politique. S'il le fait, et c'est ce que je suis en train de lui dire, il va sûrement l'entendre, il faut le faire, il faut oser. Il faut oser avoir une volonté politique pour le bien du peuple. Parce qu'on a tout, on a tout. – Merci, c'était à présent la fin de cette émission. Lala Ngo Rajao Izoa, merci d'avoir été avec nous. – Je vous remercie de m'avoir invité. – Andriana Solora, Mama Zafi, merci d'avoir été là. – Le plaisir était pour moi, madame. – Et Umar Ba, merci d'avoir été avec nous. – Merci bien, je n'avais pas terminé. Je voulais dire que 90% de la population vit avec moins de 2 dollars. et il faudrait donc aider le pays à s'en sortir. Et nous le souhaitons, bonne chance. – Tout à fait. – Merci. – Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501